L'histoire d'un homme fasciné par la civilisation disparue des pharaons. La passion de Christian le Blanc pour l'Egypte se révèle lorsqu'il a 10 ans. Petit garçon, il entend l'appel d'André Malraux, alors ministre de la Culture, pour sauver les temples d'Abu Simbel. Sans complexe et sans aucune hésitation, il écrit au président Nasser. Surprise, le chef de l'état égyptien lui répond. C'est la naissance d'une vocation à laquelle Christian le Blanc va consacrer toute sa vie. Depuis, plus jamais, son engagement pour l'Egypte ancienne n'affaiblit. Le nom de Christian le Blanc est aujourd'hui associé à ceux des plus grands égyptologues. Pour l'amour des pharaons, un reportage de Françoise Vallée et Didier Dahan. Pour ce voyage, vous devrez remonter le Nil et le Temps. Vous aventurez dans les terres d'Egypte, à plus de 700 kilomètres du Caire, la capitale. Destination Luxor, sur les rives du fleuve, se dressent les temples des pharaons. Du haut de leurs 3000 ans, les rois et reines d'Egypte semblent contempler des hommes d'aujourd'hui qui, inlassablement, retournent la terre et le passé. Leur patience est sans limite. Ils sont prêts à donner toute leur vie pour assouvir leur passion. L'Egypte. Dans les rues du Caire, un homme part en chasse. Cet homme travaille pour l'Etat français en collaboration avec les autorités égyptiennes. Il est responsable de l'une des 40 missions archéologiques menées par la France dans tout le pays. Christian Leblanc est égyptologue. Et comme chaque semaine, il se rend à la librairie pour se procurer les dernières publications. Résultat de fouilles de ses collègues allemands, italiens ou anglais. Vous pouvez me l'ouvrir, celui-là ? Je peux l'ouvrir, c'est simplement... Je voudrais regarder parce que je ne l'avais pas pris celui-là. C'est ce qu'ils disent. Il y a les articles du monde. La libraire, Zéna, est devenue une amie. Et vous pensez de la voir, Zéna, ou quoi ? Vous avez d'autres choses qui sont sorties, là, récemment ? Zéna, il vous demande toujours des ouvrages sur l'Egypte. Christian Leblanc, il veut savoir tout ce qui est sorti ? Tout, 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 tout. Il achète beaucoup. Et puis, c'est celui qui est le plus fidèle. Parce qu'il vient souvent, très souvent. Et même s'il ne vient pas, il téléphone. Il aime l'Egypte comme nous, on l'aime. C'est très français, il faut dire. Ils sont envoûtés, ils sont... Il y en a même qui achètent des maisons ici, maintenant, pour rester. Christian Leblanc ne l'avouera jamais. Mais oui, il est envoûté par l'Egypte. Depuis 28 ans, il habite le pays, parle arabe, et partage son temps entre le Caire et le désert. Là, tout près de Luxor, il a tenu nous emmener sur le chantier auquel il consacrera 20 ans de sa vie. Le tombeau du plus grand pharaon du royaume, Ramsès II, mort à 92 ans. Situé dans la vallée des rois, longtemps abandonné, la tombe était considérée comme dangereuse. La plupart des égyptologues la jugeaient irrécupérable. Christian Leblanc, lui, a voulu la sauver. L'entrée est interdite au public, et comme au temps des pharaons, seul le gardien de la nécropole est habilité à briser les scellés. Nous descendons dans un mélange de lumière et de poussière, suivant ainsi le cortège qui, 12 siècles avant Jésus-Christ, accompagnait Ramsès II vers sa demeure éternelle. Sur 90 mètres, une succession de portes imaginaires s'ouvrent devant nous. On va quand même retrouver de très belles choses. Regarde ici, il y a encore tout un ensemble de scènes avec les divinités qui accueillent le roi, le roi qui fait des offrandes. Nous arrivons à 55 mètres sous terre, dans un espace encore invisible il y a quelques années. Alors la salle du sarcophage, on va, pour la prochaine mission, continuer le travail des... Lorsque Christian Leblanc est venu ici pour la première fois en 1985, cette salle était complètement obstruée. Au cours des siècles, le sable charrié par des pluies torrentielles avait envahi la tombe. Quand les eaux sont arrivées dans la salle du sarcophage, tout ça s'est soulevé, il y a eu ces contraintes terribles qui font que les piliers ont éclaté. L'opération était risquée. Les plafonds menaçaient de s'écrouler. Mais Christian Leblanc s'est acharné, travaillant des mois et des mois avec ses ouvriers pour dégager la sépulture. Des sédiments qu'il faudra ensuite décoller des parois, sans abîmer les hiéroglyphes. Deux salles sont encore sous les déblets. Mais l'égyptologue a réussi son pari, mettre au jour l'appartement funéraire du roi. 12 pièces, autrefois magnifiquement décorées et remplies de trésors. Mais des sarcophages et des coffres en or, des vases incrustés de pierres précieuses, il ne reste plus rien. Les pillards de l'antiquité ont tout emporté. Nous sommes ici dans la salle que l'on appelait la chambre de l'or. Et quand on voit évidemment le trésor funéraire que nous a laissé Toutankhamon, cette découverte qui apparaît vraiment comme la découverte la plus magistrale du XXe siècle en archéologie, on peut imaginer que chez Ramsès II, il y avait un trésor peut-être beaucoup plus somptueux encore que celui de Toutankhamon. Tenace, Christian Leblanc a fouillé la terre. Il a retrouvé des petits objets, des fragments de vase, de jarres, des morceaux du lit funéraire. Puis, moment magique de l'égyptologue, le roi apparaît. Au cours de ces fouilles également, j'ai pu retrouver cette très jolie petite statuette dans un matériau particulièrement rare, puisqu'il s'agit d'une sorte de marbre bleuté. C'est une pièce particulièrement émouvante, car c'est l'un des rares vestiges retrouvés dans la tombe à l'image de ce grand roi. Vous pensez que c'est l'image réelle du roi ou elle est enjolivée ? C'est une image qui est quand même certainement idéalisée, mais dans laquelle on retrouve quand même certaines particularités du visage de Ramsès II. Le nez légèrement aquilin et cette bouche aux lèvres assez marquée. Être en présence avec le roi lui-même, ça c'est quelque chose, c'est un moment quand même très impressionnant, très très émouvant. Il aura fallu dix ans à Christian Leblanc pour déblayer la tombe, et il lui faudra dix années supplémentaires pour la restaurer et l'ouvrir au public. Cette échéance nous semble vertigineuse, mais pour l'égyptologue, le temps n'a plus de prise. Seul compte la passion. Une passion qui remonte à l'enfance. Pour Christian Leblanc, ce fut un coup de foudre. Un soir, dans sa maison de Comble-la-Ville, près de Paris, le petit garçon âgé de 12 ans entend André Malraux à la télévision. Aujourd'hui, 8 mars 1960, pour la première fois, toutes les nations sont appelées à sauver ensemble les œuvres d'une civilisation qui n'appartient à aucune d'elles. Ce jour-là, du haut de la tribune de l'UNESCO à Paris, André Malraux implore les nations de sauver des temples du sud de l'Egypte, menacées par la construction du grand barrage d'Assoua. L'eau doit monter à 180 mètres au-dessus du niveau de la mer, engloutissant ainsi une vingtaine de monuments antiques de la vallée du Nil. Lorsque j'ai regardé Malraux à la télévision, j'avais presque la chair de poule. Dans certaines phrases qu'il évoquait, on avait vraiment, il y avait, il y avait, c'était très fort ce qu'il disait. Je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai dit, il faut, il faut faire quelque chose. Monsieur le Président de la République. Bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre, le petit Christian n'hésite pas une seconde. Il écrit au Président de la République d'Egypte, Gamal Abdel Nasser. J'ai été très peiné d'apprendre que les monuments d'Abou Simbel allaient disparaître. Je vous adresse cette lettre pour que ce monument soit sauvé. Quelques mois plus tard, surprise. Monsieur, nous sommes en possession de votre lettre et vous remercions pour vos aimables sentiments. Christian Leblanc reçoit une lettre au timbre exotique. C'est la réponse du Président Nasser. Ça a été pour moi un encouragement extraordinaire. Je me suis dit, tiens, c'est bien de voir quand même qu'on me répond, parce que je ne suis après tout qu'un gamin. Alors, j'ai continué à écrire. L'élève de 6e entame une correspondance avec les plus grands égyptologues de l'époque. Ils lui répondent et lui envoient des ouvrages. À la télévision, les premières images de l'extraordinaire chantier du sauvetage des vestiges d'Egypte renforcent son enthousiasme. 24 temples démontés pierre par pierre sont reconstruits à plusieurs kilomètres de leur emplacement. Une aventure incroyable à laquelle participent une cinquantaine de pays du monde entier. Mais pour Christian Leblanc, le plus captivant reste Amada, un petit temple fragile, sauvé de justesse par une égyptologue française. L'opération semblait impossible. Et pourtant, par 58 degrés à l'ombre, les ingénieurs français hissent le monument sur des rails et le tirent sur plus de 2 kilomètres dans le désert. Combien de mètres par jour ? Ce qui est beaucoup plus indicatif sur sa vitesse, c'est la vitesse horaire, on atteint 25 mètres. Fasciné, Christian Leblanc suit chaque étape du chantier. C'est ainsi qu'il s'est laissé posséder par la passion de l'égyptologie. Donc là, c'était les travaux, les travaux de remontage du temple d'Abu Simbel. Et alors, vos parents, comment ont-ils réagi lorsque vous faisiez tout ça ? Je dois dire que mes parents ne comprenaient pas très très bien la situation. Ils disaient, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Ce n'est pas possible. Que veut-il faire ? Ce n'est pas lui qui va pouvoir quand même révolutionner le monde. Donc on m'a pris un petit peu quand même pour un original quand même dans la famille. Et maintenant, en réunion de famille, vous entendez souvent parler d'Egypte ? Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Peut-être trop d'animal. Ça, c'est un petit peu normal. 40 ans plus tard, il est là, sur ces terres d'Egypte dont il a tant rêvé. Chercheur pour le compte du CNRS et du musée du Louvre, Christian Leblanc dirige la plus longue mission française dans ce pays. Architectes, sculpteurs, botanistes, une trentaine de personnes l'accompagnent chaque année. La mission, c'est la raison de vivre de l'Egyptologue. Au lever du soleil, tout le monde est déjà sur le terrain. 6 heures, comme au temps des pharaons, s'effectue l'appel des ouvriers. Ces hommes viennent des villages voisins. Certains ont plus de 50 ans de fouille. Chacun se dirige vers son secteur. Les travaux peuvent commencer. Pour charrier les blocs de pierre, les ouvriers utilisent les mêmes techniques que leurs ancêtres. Françaises et Égyptiens collaborent. 200 personnes s'activent. Elles réparent, restaurent, nettoient sous l'œil attentif de Christian Leblanc. Sur ses épaules pèse la responsabilité de ne pas trahir le monument. As-tu terminé les couleurs, Hazard ? Est-ce qu'il reste des couleurs sur les fresques ? Oui, du jaune et du bleu. Formidable. Là, on est en train de restaurer la partie nord. On bouche les anciennes fissures de la paroi, on nettoie les couleurs et on les fixe. Les restaurateurs travaillent toujours avec des matériaux naturels afin de pouvoir revenir en arrière s'ils se sont trompés. Les fouilles apportent parfois de nouvelles pièces, comme ces morceaux de l'immense porte du temple. Dans ce gigantesque puzzle, chaque petite pierre compte. Christian Leblanc a chargé le sculpteur, Daniel Esmoin, de les replacer. Qu'est-ce qu'il coince comme ça ? Il construit un échafaudage, taille le socle, ajuste. Il est content, tout semble correspondre. Mais après deux jours de travail, il hésite. Ah oui, parce que ça, ça arrive ici au lieu de là. On va voir avec Christian. Regarde, tu vois le décalage que tu as ici. Là, tu es même toi. Regarde un peu, tu as tant ici par rapport à celle-là. Là, c'est clair que... Oui, eh bien, on aurait essayé. Sculpteur au Louvre et sur les cathédrales, Daniel Esmoin est un fidèle de l'Écule Leblanc. Alors, regarde, moi, je viens pour m'imprégner un peu de ce monde qui vit différemment de nous. C'est une façon d'approcher un peuple, les Égyptiens, travailler avec eux, partager l'effort, partager la joie de réaliser quelque chose pour eux et avec eux. Et puis, je pense que c'est très important de laisser une empreinte pour les générations futures, de façon à ce que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'admirer ces chefs-d'oeuvre. Ce monument est le deuxième grand chantier de Christian Leblanc, celui sur lequel il passera sans doute le reste de ses jours. Le Rameshéon, un temple de 3200 ans, bâti sur 6 hectares à la lisière du désert. Un lieu de culte construit à la gloire de Ramsès II. L'architecture est élégante et raffinée. Mais s'il restaure le temple, Christian Leblanc s'intéresse surtout à ce qui l'entoure. Ne croyez pas que tout a été découvert. Derrière les grands monuments, il reste la vie quotidienne à exhumer. Depuis 1997, l'équipe fouille les dépendances dans lesquelles travaillaient les artisans, les serviteurs, les fonctionnaires de l'institution royale. Il y avait des ateliers qui fonctionnaient dans ce temple. On tissait, on préparait des étoffes. Il y avait aussi des cuisines, des boulangeries, des brasseries, où on fabriquait du pain, des galettes, des biscuits. Et puis, il y avait des magasins dans lesquels étaient entreposés du vin, de la bière, du pain. Il y avait donc toute une activité. Aujourd'hui, une nouvelle Égypte remonte à la surface du temps, celle du peuple de Pharaon. Christian Leblanc cherchait l'école. Il a trouvé les cuisines, 30 cuisines, avec 3 fourneaux chacune. Il s'agit d'un fourneau à évent, avec encore la plaque de cuisson, qui est juste dessus, une sorte de plaque chauffante. Et ces cuisines, Christian Leblanc va les faire parler. En analysant les graines, les ossements, les déchets enfouis dans la terre, il va reconstituer l'alimentation des anciens Égyptiens. Un peu plus loin, l'égyptologue découvre la vaisselle, la poterie, comme ces petits moules à pain. Les cuisines sont importantes. Christian Leblanc a montré que les serviteurs, les ouvriers des chantiers, tout le personnel était payé principalement en produits alimentaires. Il a même retrouvé dans les textes les traces d'une grève en 1155 avant Jésus-Christ. Nous avons un papyrus, qui est le papyrus des grèves, et qui fait allusion justement à des artisans de Derel-Midiné qui viennent manifester à la porte sud du Ramesséum pour chercher leurs arriérés de salaire. C'est sans doute la première grève de l'histoire. A l'autre bout du temple, sa plus fidèle coéquipière mène une autre enquête. Monique Nelson, égyptologue, a derrière elle 32 ans de fouille. Et devant elle, une quantité d'énigmes à résoudre. C'est un métier de policier, d'enquête, voyez-vous, quand on est sur un terrain. Aujourd'hui, les beaux objets sont très rares. Il faut se contenter souvent d'indices. Pour moi, c'est une quête, c'est une recherche. Il faut faire parler cette poignée de terre. Sous le mur d'enceinte du Ramesséum, Monique Nelson a découvert une cavité dans laquelle il s'est engouffré. L'égyptologue dégage une tombe souterraine, mais s'aperçoit vite qu'il y a d'autres galeries. Son chef d'équipe l'entraîne alors dans un passage probablement creusé par les pillards. On ne fait pas de cinéma, j'aime autant vous le dire. Morceaux de sarcophages, crânes, amulettes, tout est en désordre. Les voleurs sont passés par là. Elle ne sait pas ce qu'ils ont emporté, mais il reste des traces d'or sur le sol. L'égyptologue cherche maintenant à dater tous ces objets. Il faut travailler comme on travaillait dans toutes choses, en faisant surtout le plus d'observations possibles. Parce que ça, c'est irréversible. Une fois qu'on a retiré tout, oh là là, regardez ce qui sort là-bas. Le visage d'un défunt peint sur un couvercle de sarcophage. Oui, 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 voyez les deux, très différents. En rassemblant tous ces indices, Monique Nelson prouvera que bien avant le Ramesséum, il y avait dans ce secteur un grand cimetière. Les tombes, les chapelles ont été rasées pour construire le temple. Un autre pan de l'histoire égyptienne surgit de terre. Moi, je suis une égyptologue de terrain. J'aime la terre. Et je dis souvent, si on me présentait une poignée de terre, les vieux fermés, je pourrais vous dire d'où ça vient au Ramesséum. Puis l'enquête se poursuit avec Christian Leblanc. Il s'est intéressé à ce colosse effondré à l'entrée du temple. Taillée dans un seul bloc de pierre, cette statue de 16 mètres de haut pesait près de 1000 tonnes. Les égyptologues pensaient qu'elle avait été victime d'un tremblement de terre. Mais Christian Leblanc avait un doute. La position au sol ne lui semblait pas naturelle. Il a fait réaliser des simulations de chute par des ingénieurs. Puis a étudié les 600 fragments de granit retrouvés au pied du colosse. Cette fois, il est convaincu, la statue a été volontairement brisée. Vous voyez, vous avez même ici, par exemple, encore la technique de débitage. C'était un système, évidemment, qui permettait d'enfoncer des coins dans la pierre. Ces coins, ensuite, étaient parfois imbibés d'eau. Et puis, donc, la pierre éclatait. Une autre technique, c'est une technique qui est cette fois-ci réalisée à partir d'une scie, et probablement d'une scie abrasive. Et on voit très bien, voyez-vous, sur ces fragments, les traces encore de cet entame de la pierre que l'on retrouve ici. Mais alors, qui l'aurait abattu et pourquoi ? La réponse, tous les petits égyptiens la connaissent. S'ils confondent un peu tous leurs pharaons, ils savent bien qui a détruit les statues des temples. Savez-vous, qui représente cette statue ? Ramsezo. Oui, et qui a brisé cette statue ? Les Romains. Les Romains, oui, quand ils sont devenus chrétiens. Et pourquoi ? Pour ne pas que le royaume d'Égypte soit plus fort que le leur. C'est ça, les Romains voulaient être plus forts que les pharaons. Alors, que faire du colosse ? Le reconstruire ou le laisser à terre ? Le gouvernement égyptien pose la question. L'égyptologue français doit lui donner une réponse. Quel passé faut-il mettre en avant ? Celui de la puissance des pharaons ou le temps moins glorieux de l'époque romaine ? Christian Leblanc a une importante responsabilité au regard de l'histoire. Pour résoudre ce problème, direction Paris. Dans son bureau au musée du Louvre, il retrouve une partie de son équipe et des chercheurs américains. Au cours de la dernière mission, ils se sont rendus en Égypte pour prendre de nombreuses mesures sur le colosse. Aujourd'hui, ils apportent les résultats de leur travail. Oui, oui, non, ça c'est très impressionnant. Là, on a comme ça la façon dont les volumes s'enchaînent. Le colosse apparaît, le visage parfaitement lisse, montrant ainsi l'acharnement des hommes qui avaient peur des dieux. Les chrétiens de l'époque pensaient que l'image était vivante. Ils voulaient empêcher le regard d'agir. Au Ramesseulam, il y a eu vraiment volonté d'effacer le visage du Ramesseulam. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai que sur le plan de l'esthétique, c'est pas réjouissant du tout. Christian Leblanc n'est pas très enthousiaste pour reconstruire le colosse, mais il est complètement séduit par ses nouvelles technologies. Déplacé d'un simple clic, des pierres de plusieurs centaines de kilos le fascinent. Il réalise qu'il va pouvoir gagner des années de travail. Il passera toute la journée sur ses ordinateurs. Il travaille tout le temps, il passe une vie entre la maison et le travail, la maison et le travail. Et moi j'ai travaillé avec lui, et voilà, on a passé des soirées entières, jusqu'à une heure, deux heures la nuit. Et puis le matin ça reprenait. Ça c'est une maladie contagieuse en plus. Et à ce jour, il n'y a pas d'antidote. De retour au Caire, Christian Leblanc fonce chez son ami Labib, chasseur de livres anciens. Il vit dans son appartement avec plus de 50 000 ouvrages. Les égyptologiques, tu n'as rien reçu de nouveau là, ce dernier temps là, parce que tu sais que je recherche toujours là, ces vieilles gravures aussi. En gravure, tu n'as rien non plus. Tu n'as rien retrouvé sur le Ramecerme, par exemple. Non, non. Non, et toi, tu n'en as pas retrouvé d'autre de commencer ton signe là, parce qu'il y en a une que j'aimerais bien, si tu pouvais là. Mais si, monsieur Leblanc. Labib vous a, comme d'habitude, trouvé des trésors. Les premiers, les tout premiers guides sur l'Egypte. Vous l'avez vu celui-là ? C'est amusant comme tout. Le temps de dévorer tous ces livres, de rédiger trois rapports scientifiques, et dans quelques mois, la mission repartira. La terre d'Egypte est généreuse. Et à Paris, jusqu'au 22 juillet, le Musée du Louvre propose une exposition Les artistes de Pharaon, de Der El-Médine et la Vallée des Rois.